... Mesdames, Messieurs, bonsoir, je suis très heureux de vous retrouver. C'était donc la rentrée un peu pour tout le monde aujourd'hui avec son cortège de bonnes et moins bonnes nouvelles pour nos portefeuilles. Alors dans le moins douloureux, la redevance télévision qui ne bougera pas l'année prochaine, toujours 506 francs pour les postes couleurs, 333 pour les noirs et blancs. Augmentation en revanche des deux mains pour les honoraires médicaux, 85 francs. La consultation au cabinet au lieu de 80 francs chez les généralistes. Et puis la traque, la traque pour les automobilistes récalcitrants qui n'ont pas payé leur PV. Ils pouvaient déjà se faire épingler dans les aéroports. Et voilà maintenant qu'ils ne pourront plus vendre leur voiture sans aide en règle. Denis Cadeau et Sophie de Santy se sont lancés à la chasse aux papillons. Voilà, danseur exceptionnel Michael Jackson, vendredi soir donc à 20h35 sur TF1, suivi peut-être d'une surprise. Je vous en dirai peut-être plus demain. Et puis votre rendez-vous dans quelques minutes, la météo. Il a fait très chaud aujourd'hui en France, vous l'avez vu, et ça va continuer. L'indiscrétion avec Jean Rochefort et Dominique Sanda. Et puis en fin de programme, un petit peu avant 11h30, le dernier journal de Michel Flocquet. Et puis demain, à 10h, pour bien démarrer la journée, le sourire de Florence Schall. Je vous rappelle les titres, très rapidement. L'impossibilité désormais pour tous les automobilistes qui n'ont pas payé leur PV devant de leur voiture. La confirmation de la reprise d'Aouzou par les Libyens. Et puis l'élimination de Collard aux 800 mètres à Rome. Bonne soirée à tous. À demain, sur Téphanez.